Alors bonjour à tous, toujours le jeudi 28 octobre 2021, 9h49 au Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être là sur YouTube avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, venez me rejoindre, vous n'allez pas le regretter, et merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, vraiment toujours pertinents, et toujours très appréciés, je vous en remercie infiniment. On pourrait dire que tout commence par le respect qu'on se porte à nous-mêmes, ok? D'abord le respect qu'on va porter à notre enveloppe, à notre corps. On nous soumet, on nous expose à toutes sortes de mauvaises habitudes, quand tu arrives dans la vie, tu te rends compte que, wow, on ne prend pas vraiment soin de toi. Tout le monde est là pour la vertu, c'est un peu comme les gens de droite ou les républicains, ils sont tous là pour, hein, les pro-vie, ils sont tous là pour sauver le fœtus. On fait tout pour le fœtus, mais une fois que tu es sorti du ventre de ta mère, il t'oublie, il t'abandonne. Il t'aura, avec surtout les gens de droite, t'auras pas trop de soutien, puis c'est correct, si t'as un gouvernement qui est petit, puis qui te laisse l'argent dans tes poches. Mais si on vient de plumer, il faut qu'on donne un départ, puis chez les gens de droite, on semble plutôt favoriser le départ de l'élite, hein, dans la vie. Donc, ils vont tout faire pour le fœtus, pour sauver le fœtus, mais une fois que t'es sorti du ventre de ta mère, t'es laissé à toi-même. Moins, pas d'aide sociale, si c'était possible pour eux autres, il n'y aurait pas d'aide sociale, pas d'aide alimentaire, pas de programme scolaire abordable, il n'y aurait rien de tout ça. Parce que les républicains, les conservateurs, ils n'en ont pas grand-chose à foutre de ta gueule, sauf lorsque t'atteins l'âge militaire. « Oh là, là, t'es vraiment quelqu'un d'important, t'es celui qu'on cherchait d'ailleurs! » Parce que c'est à se demander si les conservateurs républicains ne sont pas là pour sauver le fœtus jusqu'à ce que t'arrives à l'âge militaire pour que tu puisses mourir au combat de ces mêmes gens qui auront provoqué les guerres. Donc, t'es exposé à tout ça quand t'arrives dans la vie, t'es exposé à la réalité. Si t'es tombé dans une bonne famille avec des bons parents, t'es chanceux. Si t'es tombé avec une famille qui n'a pas eu les outils, tu peux pas les blâmer, tu peux blâmer personne dans le fond. Mais tu peux quand même blâmer tout le monde en même temps parce qu'à un moment donné, il faut que tu vieillisses, il faut que tu grandisses et il faut que t'évolues. Il faut que tu sois capable. Si tu vois qu'il n'y a personne qui va t'aider, il faut que tu sois capable de réaliser qu'il faut que tu te prennes en main et que tu t'aides toi-même. Puis il faut que tu as ton petit bout de chemin à faire aussi. Donc, quand t'arrives dans la vie, t'es exposé à toutes sortes de produits, surtout dans le monde moderne, dans la précarité, dans la proximité de tout ce qu'il y a, tu vas t'exposer à la mauvaise alimentation, tu vas t'exposer à la cigarette, la drogue, l'alcool, puis plein d'autres produits. Puis il y en a qui sont devenus légalisés, légaux, comme le pot au Canada. C'est un psychotrope, c'est quelque chose que moi j'ai consommé longtemps, puis ça te fait perdre la tête, ça te fait halluciner, puis ça te fait aussi, éventuellement, quand t'en consommes beaucoup, provoquer des maladies mentales. Ça ne prend pas la tête à papillons, la science te le dit. Donc t'es exposé à tout ça, puis c'est à toi de faire la part des choses. Et je veux dire une chose, c'est tous des produits qui sont toxiques, nocifs, mais quand tu les consommes, tu cherches un but, c'est d'être sentir mieux. Ça veut dire que t'as un problème qui est de départ dans la vie, tu comprends? Tu ne devrais pas avoir besoin de ça, il y a des sociétés, puis il y a des sociétés anciennes avec des meilleures structures que ça, qui fonctionnaient mieux que ça. où on s'organisait pour que le nouveau-né soit entouré, puis on lui donne une autre direction dans la vie, une autre, d'autres priorités, tu comprends? Que juste celle de consommer, puis de faire de l'argent, puis d'être dans un tourbillon, comme on l'est dans lequel aujourd'hui on est. Ce n'est pas facile de... Mais ce n'est jamais facile. La vie, ce n'est pas facile, dans le fond, quand on y pense. Donc, tu es exposé à tout ça, puis à un moment donné, si tu vois qu'il n'y a personne qui est là pour t'aider, il faut que tu te prennes envers. Comme je te le disais, ces produits-là, tu ne les prends pas pour te ruiner la santé quand tu fais ça. Tu les prends parce que tu penses que tu vas te sentir bien, parce qu'on t'a programmé à l'idée que tu vas te sentir bien. Quand tu voyais un cow-boy ou une belle-femme ou un bel-homme qui était avec une belle-femme fumer une cigarette, tu te dis « wow, ils ont l'air bien, ça a l'air cool, ça a l'air bon. Tu le fais pour te sentir bien, tu ne le fais pas pour te cramer les poumons et la gorge. » Même si tu sais que c'est là, derrière, dans ta tête, tu as toujours l'impression que tu le fais. Quand tu fumes, puis moi je le sais, j'ai fumé deux paquets par jour pendant 30 ans, tu penses que ça « wow, c'est tellement bon. » Parce qu'on t'est programmé comme ça, puis tu ne penses pas plus loin que le bout de ton nez. Même chose avec l'alcool, j'ai été alcoolique pendant 35 ans, deux bouteilles de vin en tous les jours, sans sauter une journée. Je n'ai jamais manqué une journée de travail. Je ne me suis jamais retrouvé couché par terre comme un soulant, mais deux bouteilles de vin par jour minimum, ce n'est pas normal. Parce que je le faisais en programmant, puis en ayant été programmé que « wow, quand j'arrivais au moment d'ouvrir la bouteille, c'était le summum de ma journée. » J'étais complètement bidon. Moi, j'ai arrêté de boire depuis maintenant, ça m'a fait quatre ans à Noël, puis je ne me suis jamais senti aussi bien. Quand j'ai arrêté de fumer, je ne me suis jamais senti aussi bien, libéré parce que j'étais un esplame d'un produit qu'on m'avait imposé. L'alcool aussi. Tu n'as pas besoin de l'alcool dans la vie. Loin de là, loin de là, tu te sens tellement mieux sans alcool. Quand tu commences à avoir le boss, puis tu commences à ramoller, on le sait ce que ça fait, là. Puis le lendemain aussi, ce que ça fait sur la santé, les organes, puis le poids, puis l'embonpoint, puis le diabète. On sait ce que la drogue fait. Mais quand tu le fais, tu cherches le nirvana, puis tu penses que tu es bien, parce que tu as été programmé comme ça, puis tu ne se connais pas mieux. Et c'est vraiment pathétique, c'est triste. Toutes nos jeunesses sont... Une bonne partie de nos vies sont perdues là-dedans, dans ces moments-là, qu'on aurait pu éviter. Tu n'es pas obligé de l'essayer. Tu n'es pas obligé de l'expérimenter. Tu pourrais t'épargner beaucoup de temps perdu, beaucoup de misère, beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas ça qu'on enseigne. On enseigne tout le contraire. Pense à toi, c'est la fête, c'est le party. Quatre à cinq consommations par jour, tu as dit la Société des alcools du Québec, c'est formidable, parce qu'ils ont de l'argent à faire. Peut-être qu'ils n'en ont rien à foutre, que tu sois, comme on dit, fried, que tu sois fini, parce qu'on veut que tu sois fini. Même chose pour la drogue, et ainsi de suite. Donc, puis l'alimentation. On est exposé à, naturellement, la restauration rapide, des produits, des fois douteux, qui sont sur le marché, toutes sortes de produits transformés. Moi, je pense souvent au miel, je ne sais pas si ça vous arrive, quand tu vas dans un supermarché, un, au Québec, on prend juste le Québec, un supermarché parmi des milliers et des milliers, de magasins au Québec, qui ont du miel, pense à tous les autres pays du monde qui ont du miel, penses-tu qu'il y a assez d'abeilles, toi, pour produire autant? Sérieusement, penses-tu vraiment que le miel que tu manges, c'est vraiment du miel, ou tu penses plutôt que c'est du, comment on appelle ça, du glucose, ou du sirop de canne, aromatisé? Penses-tu vraiment que tu peux faire confiance à toutes les agences qui sont là, puis il n'y en a pas un qui ouvre toutes les bouteilles pour les analyser, là, on va en ouvrir une de temps à autre, peut-être, peut-être qu'on ne l'ouvre même pas? Penses-tu vraiment que, s'il y a juste, juste un supermarché, OK, au Québec, rentre dans un métro, un super-C, puis va voir la section du miel, il y en a beaucoup, de toutes les sortes, de toutes les variétés, puis de plusieurs pays. Ça, c'est un magasin. Maintenant, je ne sais pas combien on a de magasins d'alimentation au Québec, de dépanneurs, d'épiceries fines, de producteurs de miel, d'épiceries, tu sais, de différentes nationalités, ils ont tout du miel, tout le monde consomme du miel, tous les maxis, tous les super-C qui ont tout au moins, je ne sais pas combien de pieds carrés de tablettes de miel, là, puis multiplie ça dans le monde entier. Penses-tu vraiment qu'il y a assez d'abeilles pour produire tout ce miel-là, sans compter tous les autres produits dérivés, là? Ça, c'est un produit. Penses au café, maintenant. Penses-tu vraiment? Puis le café, c'est en cause. Puis là aussi, tu t'en vas dans la section des cafés d'un supermarché, le café moulu. On va parler du café moulu, parce qu'en grain, bien là, c'est du grain. Comprends-tu? Mais les cafés moulus, penses-tu vraiment que dans tous les contenants de café moulu que tu as dans le monde entier, c'est juste du café que tu as là-dedans? En tout cas. Maintenant, as-tu vu le prix de l'huile en ce moment? L'huile est passée, l'huile à frire, puis l'huile d'olive est encore assez abordante, mais c'est l'huile à frire qui est vraiment qui a triplé, quadruplé de prix. Je ne sais pas s'il y en a qui achètent de l'huile à frire. C'est hallucinant. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a découvert, puis on le sait, la restauration rapide est en croissance en ce moment, en pleine pandémie. Si tu regardes, en tout cas au Québec, moi je suis dans la restauration, si tu regardes, puis en plus je fais du Uber, puis du Dardash, l'explosion, la popularité de la restauration rapide, c'est hallucinant. Les McDonald's sont occupés comme jamais, les Tim Hortons qui sont arrivés avec un poulet croustillant, la quantité de petits magasins, de petits restaurants qui ouvrent, qui proposent des sandwichs de poulet croustillant, c'est la grosse mode. C'est de la grosse friture, ça là. Ça pousse comme des champignons. C'est pas des bars à salade, puis des bars à quinoa qui s'ouvrent. C'est des restaurants de restauration rapide avec des frites de la poutine, des burgers, des sandwiches. Ça pousse comme des champignons. On apprend aujourd'hui. Je le sais pas, mais c'est ça la réalité. Quand même, tu voudrais te mettre la tête dans le sable de vivre comme une autruche. Je vais te dire une chose, tu deviens plus comme un verre de terre parce que là, t'es dans la terre puis tu vois plus rien de la réalité. Tu te fais endoctriner par je sais pas qui, les médias, la gauche. Hey, c'est juste de la marde qu'il y a. De la marde partout, mur à mur. Puis enfin, c'est tout ce qu'on te vend de la marde, là. T'es exposé à la marde du premier jour où tu mets, tu sors du ventre de ta mère jusqu'à la fin de tes jours où t'es exposé à la marde. Puis à la fin, ça sera la dernière marde, celui du salon funéraire. As-tu vu combien ça coûte, Morin, mon chum? Wow! Je vais te dire une chose, on est loin des sociétés d'antan, là. C'est un business, la base. Ça te coûte 25, 30, 40 000 par enterrement. Anyways. Produits chimiques, on apprend. Puis c'est dans tous les journaux américains, journaux scientifiques aussi. Je pense que ceux qui étaient à l'origine de la nouvelle, c'est le Washington Post, mais je n'ai pas accès à leur article, j'ai trouvé d'autres liens qui rapportent la même nouvelle. Parce que naturellement, le Washington Post veut vendre des abonnements. Produits chimiques, nous apprend ScienceDaily.com industrielles potentiellement nocifs détectés dans les phases faux d'Américains. Coudon, qu'est-ce que les gouvernements font? Pas grand-chose, hein? Ils t'en vendent de la marde, eux autres aussi, puis ils autorisent des gens à vendre de la marde. Selon une nouvelle étude, les pépites de poulet, les burritos et autres articles populaires que les consommateurs achètent dans les établissements de restauration rapide aux États-Unis, mon jumeau, on peut imaginer que c'est ailleurs aussi, contiennent des produits chimiques liés à une longue liste de problèmes de santé graves. Imagine-toi. Ça, ça a été publié aujourd'hui, là. 27 octobre. Ben, hier, mais fin de journée. Université George Washington, ça, c'est la source. Donc, il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. Selon une nouvelle étude, les pépites de poulet, les burritos et les autres articles populaires que les consommateurs achètent dans les établissements de restauration rapide aux États-Unis contiennent des produits chimiques liés à une longue liste de problèmes de santé graves. Les pépites de poulet, les burritos et autres articles, blablabla. Bon, des chercheurs de l'Université George Washington et leurs collègues ont acheté des fast-foods dans des grands magasins populaires et ont trouvé 10 des 11 produits chimiques potentiellement nocifs dans les échantillons. Ben, voyons donc, y compris les phtalates, un groupe de produits chimiques utilisés pour rendre les plastiques souples et connus pour perturber le système endocrinien. L'équipe de recherche a également trouvé d'autres plastifiants des produits chimiques qui émergent en remplacement des phtalates. Nous avons découvert que les phtalates et autres plastifiants sont répandus dans les aliments préparés disponibles dans les chaînes de restauration rapide. Une découverte qui signifie que de nombreux consommateurs reçoivent un côté de produits chimiques potentiellement malsains avec leurs repas. Vous lirez ça, c'est vraiment... C'est un petit peu... Les quartiers défavorisés, tiens, ont souvent beaucoup de points de restauration rapide, mais un accès limité à des aliments plus sains, comme les fruits et légumes à déclarer Zotas. Des recherches supplémentaires doivent être effectuées pour savoir si les personnes vivant dans de tels déserts alimentaires courent un risque plus élevé d'exposition à ces produits chimiques nocifs. Donc, imaginez-vous, on permet ça. Les agences d'alimentation, c'est ceux qui ne font pas leur job, là. Pendant ce temps-là, une nouvelle déprimante, puis c'est pas drôle, là. C'est aux États-Unis, mais j'imagine que c'est un phénomène aussi mondial. Les ventes de cigarettes ont augmenté en 2020 pour la première fois en 20 ans. La cigarette, quand même, moi j'ai fumé, vous le savez, si vous avez fumé, là. Tu sais, en tant que fumant, on veut toujours, on se sent pointé puis agressif, puis on veut toujours se convaincre que c'est pas dangereux, parce qu'on fume. Mais, je vais te dire une chose, moi, quand je fumais, je me sentais pas bien physiquement. Tu respires pas bien, tu es toujours en train de tousser, toujours en train de cracher. Tu sais, tu as la grosse toux du fumeur, là, puis tu as des brûlures à la poitrine. Pendant des années, je me programmais à vouloir essayer d'arrêter de fumer. Moi, je fumais deux paquets par jour. C'est un poison. Comment ça se fait qu'on permet encore la vente d'un poison? Toi, si tu voulais mettre sur le marché un produit comme celui-là, il n'y a personne qui t'autorisera à le faire. Il n'y a pas un gouvernement. Comment ça se fait qu'on les tolère encore? Ça devrait être complètement banni. Voyons donc. Un nouveau rapport de la FTC confirme que les gens s'éclairaient davantage pendant la pandémie. Les Américains ont acheté plus de cigarettes l'année dernière, la première augmentation en deux décennies, selon un nouveau rapport publié par la Fittable Trade Commission. Le nombre de cigarettes achetées par les grossistes et les détaillants a légèrement augmenté de 0,4 % à 203 700 millions, 203 700 millions contre 202 900 millions en 2019. Vraiment déprimant. Mais comment ça se fait qu'on permette encore la vente d'un produit comme ça? C'est étonnant. Tu vois que nos gouvernements ne sont pas vraiment là pour ton bien-être. Comprends-tu? Mais pense à tout ce que je viens de te dire. Mais le plus important là-dedans, c'est que prends soin de toi. Puis pense que tu n'es pas obligé de boire, que tu n'es pas obligé de fumer du pot ou de s'y faire de la côte pour te sentir bien. Puis je sais que tu le fais pour te sentir bien. Moi, je ne veux juger personne. mais je te souhaite de ne plus en avoir besoin parce que tu vas te sentir encore mieux puis tu vas avancer puis tu vas déployer tes ailes. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501